Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, aïe, aïe, vous allez dire, je sais, je sais qu'est-ce que vous allez dire dans les commentaires, aïe, enfin la vidéo est faq, aïe, je sais, j'avais l'affaire il y a en 2020, les amis, je sais, mais il y a eu des petits problèmes, très du retard, j'en suis désolé, mais elle est là, et c'est le principal, les amis. Donc, comme j'avais dit, les amis, j'avais fait une vidéo faq, là où vous pouvez me poser plein de questions, et j'avais fait aussi un post Instagram, ou là où vous aurez pu me poser des questions, vous avez été nombreux, vraiment nombreux, à me poser différentes questions, des questions bien, des questions un peu discrètes, des questions un peu, on va pas dire n'importe quoi, mais voilà, des questions qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Voilà, mais comme j'avais dit, vous pouvez me poser des questions, n'importe quoi, n'importe quoi comme question, et je vous répondrai. Donc, si cette chose fait, je vais répondre à toutes vos questions, et je tenais vraiment à vous remercier, parce que vous avez été nombreux, mais vraiment nombreux, à me poser des questions, et j'aurais pas cru que vous aurez été aussi nombreux à me poser des questions, vraiment, je vous en remercie. Donc, on va tout de suite commencer, les amis, par la première question, j'espère que vous êtes gentils, les amis, dans les questions, hein. J'espère, hein. Allez, c'est parti. Première question, les amis, question de notre ami Tonton Tamis. Alors, pourquoi tu es lancé sur YouTube ? Quel qui t'a donné l'envie ? Sinon, continue comme ça, frérot. Déjà, merci pour ta question. Pourquoi je me suis lancé sur YouTube, les amis ? Donc, en fait, tout simplement, parce qu'avant, j'avais une team, qui s'appelait la team Papillot, comme je l'ai dit, j'avais commencé sur R6, on faisait des matchs, des classés et tout, et je me suis dit, vu qu'on était un peu, enfin, on n'était pas mauvais, je me suis dit, ben, pourquoi pas se lancer sur YouTube, pour avoir nos espoirs et tout, et voilà, ça s'est venu comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Ça s'est venu vraiment naturellement. Donc, je te remercie pour la question. Deuxième question, les amis. Alors, notre ami Geoffrey Christelle nous pose. Bonjour, je dis, quels sont les projets pour faire grandir la communauté ? Ah, ça, c'est une très bonne question. Très, très bonne question. Donc, quels sont mes projets ? Déjà, faire un peu plus de vidéos, parce que je trouve que je fais trop de likes, mais pas assez de vidéos. Il y en a plein qui me manquent. Donc, je vais essayer. Je dis bien, essayer, les amis, parce que ça prend du temps de faire des vidéos, des likes, parce qu'entre mon travail, la vie de famille et YouTube, ça prend vraiment énormément de temps. Donc, promis, j'ai essayé de faire de plus en plus de vidéos. Voilà. Mais je ferai aussi des likes. Bien sûr, je ferai des likes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. À peu près mes projets qu'il y aura. Voilà. Alors, c'est mon objectif pour 2021, faire de plus de vidéos possibles. Essayez. Je te remercie, en tout cas, pour cette question, Geoffrey. Question suivante, les amis. Question de Mitro Famille. Gagnes-tu ta vie grâce à YouTube, si oui ? Une fourchette à nous donner ? Donc, pour répondre à ta question, je ne vis pas de YouTube, parce que j'ai un travail à côté. D'accord ? L'YouTube, c'est vraiment une passion, vraiment, avant tout. Après, une fourchette à donner ? Je n'ai pas vraiment une fourchette à donner. Après, voilà. Je ne gagne pas de sous sur YouTube, à part les dons qu'on m'offre et tout. Mais les dons, sache que c'est vraiment, ça mène beaucoup pour la chaîne, parce que ça permet d'acheter du matériel et tout, et tout. Voilà. J'espère que j'ai été clair sur cette question. En tout cas, merci de l'avoir posé. Question de notre amie, Yasminé22. Pourquoi tu fais toujours des lives de Fortnite et les autres jeux ? Non. C'est moi, Farid. Donc, pour répondre à ta question, c'est une très bonne question. Comme tu le sais, sur YouTube, j'ai commencé du R6, j'ai mis à Fortnite. Donc, je me suis dit, bon, j'aime bien jouer avec vous. Vraiment, j'aime bien jouer avec vous et tout. Donc, il n'y a que le seul jeu, Fortnite, qui amène vraiment, on peut jouer à plusieurs fois. On peut jouer jusqu'à 100 personnes. Il n'y a pas d'autres jeux, vraiment, qu'on peut jouer à vraiment autant de personnes. Donc, moi, comme j'ai dit, j'aime bien faire des rencontres sur YouTube, de jouer avec tout le monde. Donc, c'est pour ça que je joue vraiment à Fortnite pour ça. Pour jouer avec le plus nombre d'entre vous possible. Et maintenant, je me suis dit, je me suis mis sur Twitch, comme vous pouvez le voir, je me suis mis sur Twitch. Donc, sur Twitch, je joue à d'autres jeux que Fortnite. Sur Twitch, il y a tout sauf du Fortnite. Bon, alors, mon Twitch dans la description. N'hésitez pas, les amis, à m'ajouter sur Twitch, vraiment. Non, mais en tout cas, je te remercie pour cette question, Yasmin. Question de notre amie Yasmin.fin89. Et je tiens plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce que tu vas te diversifier en termes de jeux ? Donc, comme je disais sur la question précédente, oui, mais sur Twitch, pas sur YouTube. Voilà, je découvrirai d'autres jeux sur Twitch. Voilà. Est-ce que tu as des projets en tête ? E-boxing, vlog, etc. Donc, oui, j'ai d'autres projets en tête. C'est-à-dire, faire des vidéos, vlog, oui, c'est des projets. Faire du abouti, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, voilà, c'est de l'avertissement, comme je dis, mais ça arrivera peut-être sur la chaîne. Et enfin, est-ce que tu as gardé YouTube pour une commune plus forte avec d'autres jeux sur Twitch pour toucher une plus grosse, une plus grande population ? Oui, oui, je fais, comme j'ai dit, je fais d'autres jeux. Après, toucher d'autres populations, oui, pourquoi pas, parce que j'aime bien découvrir des gens, d'autres communautés hors Fortnite. J'aime bien, franchement, vraiment, pourquoi pas. Après, pourquoi pas. En tout cas, je t'en remercie pour ces plusieurs questions. Question suivante. Après, comme je l'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup, vraiment, beaucoup de questions, les amis. Donc, voilà. Question suivante. Notre ami, gamer44. Tu as commencé YouTube quand ? J'ai commencé YouTube il y a à peu près, on va dire, deux ans. D'accord ? À peu près, deux ans. Donc, après, la première année, je faisais des vidéos vraiment comme ça, vraiment comme ça. Après, je n'étais pas vraiment actif. J'ai commencé vraiment YouTube il y a un an, à peu près, à être vraiment actif. Parce qu'avant, comme je dis, je travaillais tout ça, mais dans mon magasin. Désolé, je ne citerai pas le nom du magasin. Mais après, à cause du Covid, tout ça, je me suis mis en télé, travail. Du coup, je peux adapter mes horaires. Du coup, c'est pour ça que je suis le plus actif, que je fais des lives tous les jours, quasiment. Voilà. Pour répondre à ta question. Et pourrais-tu faire des vidéos en plus des lives ? Comme je l'ai dit dans les questions précédentes, oui, j'ai essayé de faire des vidéos de plus en plus. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas facile de jouer en live, faire des lives. La vie de famille à côté, le travail, c'est un peu chaud. Les vidéos, ça prend vraiment du temps, du temps. La preuve, j'ai mis combien de temps pour faire la vidéo vlog, alors que je devais la faire il y a longtemps. Donc, merci pour ta question, mon petit gamer. 44. Question suivante, les amis. De notre ami Ludo Banane. Tu fais quoi dans la vie, ni à part YouTube ? Très bonne question, mon petit Ludo. Donc, je fais quoi ? En fait, je suis derrière l'écran, comme là, sur YouTube. Et en fait, je... C'est-à-dire, comment expliquer ça ? C'est-à-dire, en fait, vous commentez par Internet. D'accord ? Moi, je reçois un mail de votre commande. Et, en fait, je transmets au magasin votre commande. Voilà. Je vous prends en charge. Voilà. Tout simplement. Un truc comme ça. Ça, en gros, c'est qu'est-ce que je fais ? Je travaille pour une grande surface, mais par Internet. Voilà. Ça, en gros, qu'est-ce que je fais, les amis ? J'espère que je suis clair, quand même, là-dessus. En tout cas, je te remercie pour cette brillante question. Question de notre ami Clotique64. Tu me fais trop rire, mon j'ti. T'es le boss. Je t'aime vraiment. Ne lâche rien. Je fais quelqu'un de vraiment bien. Je voulais te le dire. Tu nous apportes plein de joie à travers tes vidéos et tes likes. Je te remercie, Claudie. Vraiment. Je voulais te mettre en avant parce que voilà. Tous les messages, franchement, il n'y a pas que Claudie. Tous les messages que je reçois, franchement, ça me fait chaud au cœur. Et je te dis vraiment à vous remercier. Donc, je te remercie, mon petit Claudie1064. Vraiment. Question de notre ami M. Titi Boy. Est-ce que tu vas acheter la PlayStation 5 ? Oui. Oui, je vais l'acheter parce que, bon, après, j'aime toujours ma PS4 Pro. Les amis, elle fait bien l'affaire et tout. Mais, franchement, ça me donne envie quand même d'acheter la PS5 pour voir l'évolution et tout ça. Et puis, améliorer les lives. Parce qu'avec une console de qualité, ça va améliorer le graphisme et tout. Parce que vous savez que moi, je ne dis pas encore. Enfin, je fais des lives sur ma console grâce à OBS et tout ça. Donc, ouais, je me mettrai sur PS5. Mais quand elle sera disponible, parce que malheureusement, pour l'instant, c'est dur à l'avoir. Mais dès qu'elle sera à nouveau disponible, oui, je compte l'acheter. Voilà. Voilà pour cette réponse, mon Titi. Et sur le suivant, c'est notre ami Alboruus. Jégé la chaise. Déjà, merci. C'est vrai que la chaise, franchement, ça change la vie d'une chaise. Parce qu'avant, je commençais avec une chaise en bois, comme vous le savez. Mais franchement, elle faisait bien l'affaire, elle faisait l'évitation. Mais après, c'est vrai que c'est bien aussi de changer de chaise. Quelles sont tes passions à part les jeux vidéo et YouTube ? Donc, déjà, merci pour ta question, Alboruus. Mes passions. Mes passions ont mis les jeux vidéo et YouTube. C'est ma femme et mes enfants. Voilà, c'est ma passion. Voilà, tout simplement. Tout simplement, mon petit pouce. Voilà. J'espère que je ne suis pas trop déçu, que je t'ai déçu pour la question et la réponse. Voilà, c'est ma femme et mes enfants. Voilà. Tout simplement, c'est ma passion. Voilà, mon petit Alboruus. Question suivante. Anthony fait son filet. Ça parle à FAQ. Déjà, merci. Tu t'imagines où dans un an sur la plateforme, mon ami ? Où je m'imagine dans un an ? C'est une très bonne question. Bah, déjà, j'espère que je m'imagine... En fait, moi, vous savez les amis, j'imagine pas vraiment... J'aime pas voir le... J'imagine pas, en fait. Parce que, imaginer... Bah... C'est dur un peu à imaginer. J'espère que je serai encore là à vous donner du plaisir à me regarder en live ou en vidéo. Franchement, j'espère que je serai toujours là pour moi. Après, j'ai pas vraiment... Après, j'imagine que j'espère avancer dans YouTube encore plus que là. J'espère faire de belles rencontres encore plus. Encore plus, c'est la vie. Parce que, franchement, YouTube, ça apporte vraiment des belles rencontres. Même s'il y a des rageux et tout. Il y a des gens, vraiment, ils volent le coup d'œil à découvrir, vraiment. Enfin, j'ai appris en 2020, j'ai écouté beaucoup de rencontres. Et c'est vraiment... J'ai encore des bons amis, vraiment. Vraiment, vraiment. Et Anthony, il fait ce film, en fait, par tout. Voilà. J'espère que j'étais clair sur ta question. Question suivante de notre... Je dirais beaucoup question suivante de la mienne. J'en suis désolé. Vraiment, mais bon, c'est un dit qu'il y a après. Et voilà, donc, je dis des questions suivantes de notre amie... De notre amie, un malzou. Et mon petit ch'ti, j'ai une question. Est-ce que tu vas faire un rap ? En gros, un clip, genre, n'importe quel thème, exemple, sur tes dix cas ou sur le confinement. Voilà. Sinon, continue comme ça, en espérant de passer dans ta vidéo. Puis, salut ! Ah bah, déjà, félicitations, tu passes dans la vidéo, petit malzou. Donc, non. Non. Franchement, non. Je ne compte pas faire de rap ou de clip comme ça. Voilà. Parce que... Ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, quand je dis que je ne suis pas une star sur YouTube. Donc, non. Voilà. Et puis, je suis un très mauvais chanteur. Surtout du rap. Voilà. Voilà mon petit mazou. Désolé de se voir. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà. Ou bien, peut-être un jour, on ne sait jamais. Mais non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que... Voilà, je ne veux pas faire comme les autres. Parce qu'il y en a plein en ce moment qui sont des... Des clips et tout, et tout. Moi, je ne suis pas des gens comme ça. Voilà. Je préfère rester moi-même. Puis voilà. Voilà. Merci, en tout cas, pour ta question, mon petit mazou. Question suivante. Et ouais. De notre ami Minou.jk Salut. Tu peux me dire si tu es un homme bien ou pas. Quoi de question, on veut dire à Minou. Après, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que ça vaut juger, mes amis, si je suis un homme bien ou pas. Je pense que je suis un homme bien. Je pense. Après, je ne suis pas un homme parfait, les amis. J'ai des défauts comme tout le monde. Mais je pense être bien. Je pense être bienveillant. Je pense. Voilà. J'espère que j'ai été clair sur ta question, mon petit Minou. Après, ça vaut juger si je suis un homme bien ou pas. Voilà. Et c'est ma réponse. Voilà. J'espère que je suis bien quand même pour vous. Voilà. J'essaye. J'essaye au maximum. vraiment d'être là toujours à répondre à mon question. Si vous avez une demande d'aide ou des trucs comme ça. Je suis là pour vous. Même les mots d'autre sont là pour vous aussi. Donc, n'hésitez pas, les amis. Si vous avez besoin un jour de l'aide, pas de problème. Ajoutez-moi sur le Discord. Vous l'aurez en discrètement. Il y a tout sur le Discord. N'hésitez pas à m'ajouter, les amis. Voilà mon petit Minou pour ta question. Question de notre ami. Karma. Penses-tu réaliser au moins les 15 cas en au moins un mois ? Bon, déjà, j'ai la réponse. Ça fait un mois que j'ai, par deux mois, que j'ai fait la vidéo FAQ. Là, vous pouvez vous poser des questions. Donc, à l'heure actuelle où je pose la vidéo, je suis tellement à 10 cas. Donc, déjà, c'est très, très bien. Après, moi, je ne vise pas, enfin, comme je dis, je ne vise pas le sommet, quoi. Après, je prends les abonnés quand ça prend, quoi. Ça vient, ça vient, voilà. Je fais avec mon temps. Voilà. On a le temps. Après, il ne faut pas être pressé sur YouTube. Ça vient, voilà. Il ne faut pas être pressé. Il faut être patient. Voilà. Ça vient, ça vient, ça vient. Après, je souhaite avoir les casques. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout. Mais vraiment. Après, ça vient, quand ça vient, quand je dis. Et, à 15 cas, il y aura peut-être des surprises sur la chaîne. Je ne sais jamais. C'était le genre de cadeau. Je ne sais jamais. Après, je n'en dis pas plus. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire ? J'espère que j'ai été clair à vos questions. Franchement, je vous remercie vraiment d'avoir été aussi nombreux de poser des questions. Nous, on se retrouve dans un prochain live, les amis. Une prochaine vidéo. Et je vous dis, ciao, ciao, bye, bye. Bisous, bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Nous, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Pour la suite de la FAQ numéro 2. En tout cas, merci d'avoir été jusqu'au bout. Pour ceux qui ont été jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et merci du soutien. Allez, ciao, ciao, bye, bye. Et à demain, sur la prochaine vidéo. Bye, bye.